Comment vous le savez que c'était lui le commandant du régiment ? Je le savais parce que celui qui s'occupait de son régiment, celui qui s'occupait, celui qui s'occupait. Monsieur le Président, je peux donner une précision ? Allez-y. Monsieur le Président, ce qu'il est en train de raconter, c'est très dangereux. Lorsqu'il dit que j'ai révoqué le commandant Salfon, de ses fonctions, et le colonel Aïdol, mais c'est archi faux. On peut dire que c'est une contre-vérité. Voilà. Dites que ce n'est pas une contre-vérité, monsieur Gaguité. Oui, voilà. Monsieur Camara. C'est une contre-vérité. Allez-y. Le commandant Tomba, à l'époque, c'était mon homme de confiance. C'est lui et dans sa déclaration, il avait même attaqué Aïdol pour dire qu'Aïdol buvait. Et que Aïdol faisait certaines situations qu'il ne comprenait pas. Donc, Aïdol a été arrêté. Salfon a été arrêté à mon issue. Donc, lorsqu'il dit que j'ai révoqué le colonel Salfon, le colonel Salfon est là encore vivant. Alors, le problème c'est quoi, mon commandant, monsieur le Président ? Comme je l'ai bien dit, dans l'armée, ce sont les actes qu'on pose. L'acte que je le dis avec Mordicus, c'est les 22 recrues, monsieur le Président. Vous avez déjà parlé de ça. Voilà. Et lorsque vous jugez nécessaire que cela n'est pas tout à fait normal, à votre conviction, je m'amèterai à votre sagesse. Mais quelqu'un qui ne gère pas un bataillon, un régiment, ne peut pas avoir le courage, monsieur le Président, d'aller dans un centre d'instruction, faire prendre 22 recrues, les envoyer dans l'unité dans laquelle, où ils commandent. Cela n'a jamais existé. Il faut avoir cette autorité. Et cette autorité, le document, prouve insuffisance. Pourquoi, monsieur Marcel, qui parle comme ça, pourquoi lui n'est pas parti prendre au moins deux ou cinq recrues avec signature ? Pourquoi il ne l'a pas fait ? Parce qu'il ne jouait pas ce rôle. Donc, comme je l'ai dit, monsieur le Président, Ce document, ce n'est pas un document inventé. C'est écrit « Commandant de régiment et de camp ». Lorsque vous voyez même comment je dirais avec le cachet. Alors, si on est devant vous aujourd'hui, monsieur le Président, la vie, je crois qu'à un certain moment donné, on se doit vraiment de dire la vérité. Moi, il y a des moments, et lorsque le débat va continuer, ce qu'il n'a pas fait, j'aurai le courage de dire non. Ça, il n'a pas fait ça, mais il a fait ça. Ce document atteste. C'est un acte. C'est un acte. Signé. Commandant de régiment et de camp. Merci. Merci, monsieur Kavara. Oui, je comprends. Vous voulez dire un mot là-dessus ? Allez-y. Monsieur le Président, je demande au Président d'Addis de prendre le courage. Il a été père de la nation, commandant en chef des forces armées. Une transition militaire. Les hommes dont tu as nommé par décret furent arrêtés. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas au courant de cela. Ce sont tes éléments clés. Un régiment n'est pas de n'importe qui, monsieur le Président. Un régiment, ce n'est pas un bataillon. Un régiment comporte plusieurs bataillons. En nommant ceci par décret, ces deux personnages, le chef et son adjoints, arrêtés. C'est une révocation. Il l'a révoquée. C'est ses instructions. Si on arrête un ministre, mais est-ce qu'il cesse d'être ministre ? Monsieur le Président, j'en ai terminé. Monsieur le Président, vous voulez dire un mot aussi dessus ? Allumez le micro, s'il vous plaît. Je voulais un peu abonder dans le même sens. Le Président, Dieu a voulu qu'il soit notre Président. Ce n'est pas à travers ce jugement. Il est toujours une personne pour nous que nous allons tous continuer à respecter. C'est Dieu qui l'a élevé à ce degré. Je voulais simplement le rappeler que moi, qui l'a approché en tant que conseiller, moi, je ne suis pas dépassé par les événements. Parce que je sais en quoi je suis adossé. Je savais que cela allait arriver. Que nous le gisons ici, je voulais le rappeler. Ça serait jugé encore que c'est l'éternel. C'est la même chose que l'éternel a dit. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Les chefs diront encore C'est-à-dire que les chefs diront Je me répète, les chefs diront Cela veut dire quoi ? Que les chefs diront C'est nous qui vous avons induit l'erreur étant donné que nous-mêmes nous étions égarés. S'il m'a approché, je vais le dire. Ce que Dieu encore a dit, parce que je l'ai dit lors de mon parti, que moi, tout ce que je fais, c'est en connaissance de cause. Dieu a dit... C'est bon s'il vous plaît. Excusez-moi, Président, c'est très important parce que c'est notre chef. Oui, est-ce que vous partez toujours dans le même sens ? Je le conseille de prendre ses responsabilités, de comprendre que ça est arrivé. Il ne peut pas le nier. Marcel, je ne peux pas dire plus que Marcel. Mais je voulais le dire, dans le temps, l'homme est dans la perdiction. Sauf ceux qui endurent et croient et qui se disent la vérité dans la patience. C'est ce que Dieu a dit. Voilà, c'est ça. Il n'a pas le temps, il n'a pas le temps, il n'a pas le temps, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, il n'a pas le temps, il n'a pas le temps. C'est ça. Donc, vous avez été notre chef. Père de la nation. Vraiment, ne vous rabaissez pas. À ce niveau, prenez votre responsabilité, M. le Président. Montrez-moi un acte. M. le Président. S'il vous plaît, c'est bon. Je vais vous présenter un acte, si vous voulez bien. À partir de cet acte. Allez-y, si vous avez un acte. Oui, l'acte que je... Ou bien, ce n'est pas à part l'acte que le tribunal a déjà. Oui, l'acte que le tribunal a, M. le Président. Ce n'est pas un acte anodé. Ça, nous l'avons déjà. Et il y a eu beaucoup de débats sur cet acte-là. Voilà. Non seulement cet acte, il est allé avec l'adjudant de Bataillon. C'est bon, mais s'il s'agit de cet acte-là, il y a eu suffisamment de débats sur cet acte. Vous étiez là, vous avez suivi. Voilà. C'est à ce niveau. Merci, merci, M. Kamara. Merci, M. le Président. On va maintenant parler de la garde présidentielle. M. Kamara, je commence toujours par vous. Oui, M. le Président. Qui commandait la garde présidentielle? La garde présidentielle, comme je le dis parce que... La garde présidentielle, comme je le dis parce que... Sous-titrage FR ?